Bonjour, la question aujourd'hui est de savoir comment préparer le concours pour rentrer dans la prépa CELSA. J'aurais tendance à dire, comme je le dis généralement aux étudiants, qu'en fait il est inutile de préparer ce concours. Pourquoi ? Parce que en fait tout se joue sur deux objectifs. Le premier est de savoir si vous avez les compétences élémentaires qui vous permettent, après un an de prépa, de rentrer dans les grandes écoles de journalisme ou de communication qui recrutent sur concours. Le concours écrit est bien entendu destiné à mesurer cela, mais généralement vous le savez. Vous savez si vous faites beaucoup ou peu de fautes d'orthographe, vous savez si vous aimez écrire, vous savez si vous lisez ou si vous ne lisez pas, et donc de manière générale, les candidats à la prépa ont déjà fait ces choix et ne se présentent pas s'ils n'ont absolument pas le niveau. Donc les enjeux ici sont assez faibles. L'enjeu principal, il est sur l'oral et sur la motivation. En effet, la question est de savoir si vous allez vous faire souffrir suffisamment pendant un an pour intégrer ces grandes écoles. Et cela, quelque part, ça ne se décide pas autrement que par une réflexion, une maturation de votre projet que l'on peut estimer via un oral qui a lieu généralement après les épreuves écrites courant juin. Donc, je dirais que l'écrit du concours de la prépa n'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, loin de là. Par contre, la maturation de votre projet professionnel est véritablement une considération préalable à d'une part le fait de passer le concours et d'autre part à la possibilité d'intégrer la prépa. Voilà. Ceci étant, je vous souhaite de bien vous préparer, de bien travailler, de beaucoup lire, de beaucoup vous cultiver, de travailler l'actu. Les communicants et les journalistes sont des gens qui maîtrisent l'actualité, qui la lisent régulièrement. Peut-être pas un quotidien tous les jours, mais au moins un bon hebdomadaire toutes les semaines, plus un ou deux quotidiens par semaine. Et puis de vous intéresser à tout ce qui peut vous passionner, que ce soit en lien avec la culture, le sport, la technologie, tout ce qui peut vous porter à l'enthousiasme et à postuler raisonnablement à des grandes écoles un an plus tard. Voilà.